appuyez ici début fait glisser un combattant sur le terrain bon on va on va slide tranquillement voilà faites glisser un autre on en fait glisser un autre voilà et là on va les fusionner donc c'est ce que j'avais vu dans la preview vous pouvez également combiner un guerrier sur le plateau ok mais du coup et là on a un super guerrier d'accord vous avez besoin de mana pour lui faire glisser aux combattants d'accord donc là on a la jauge de mana nombre de guerriers restant 33 d'accord nombre de guerriers sur le champ ah oui j'en ai un seul un super puissant parce que du coup je vais fusionner de fusionner appuyer pour appeler une vague d'ennemis bon pour l'instant on va pas appeler si on va appeler bon on appelle du coup vu que j'ai un super combattant ça va être rapide je pense voilà donc c'est de l'auto combat pour le moment là je gagne en mana ok ce qui va me permettre d'appeler après d'autres guerriers bon bah oui vu que j'avais un super guerrier donc du coup là c'est rapide là ça y va en auto mais du coup 2 pour 1 ça va pas de terrible là j'ai du mana je vais en glisser un voilà j'ai mis un archer donc là j'ai mon guerrier quand même qui a bien pris un il a bien bien pris cher là voilà j'ai un super archer et là j'ai créé un guerrier voilà donc là je suis comme vous bon pour ceux qui ont déjà joué au jeu tant mieux là je suis en pleine découverte c'est un let's play il n'y a pas de durée de temps on va progresser dans le jeu ensemble donc s'il ya des pubs dans le jeu je les vous allez avoir au montage des cuts parce que je sais pas du tout si voilà donc là appuyer pour débloquer ce talent donc on va débloquer le talent augmenter le nombre total de guerriers donc de guerriers on passe de plus 3 à plus 6 ok donc on peut mettre à niveau d'accord quel je suis à plus 9 j'ai 737 de pièces d'accord qu'elle c'est super donc on verra ça tout à l'heure donc là j'ai augmenté le nombre total de guerriers pour être tranquille ok donc là j'ai encyclopédie comme un arbre d'accord jette des lances ok ok 395 de vie donc ça c'est tous nos ennemis 615 de vie ah oui quand même donc 105 c'est pas d'information je regarde un peu à quoi ça correspond la portée mais les portées ok 115 défense 14 d'accord on va découvrir le jeu ensemble enchantement boutique récompense en enchantement pour l'instant j'ai rien normal je débute le jeu non ça a l'air d'être super sympa je pense que dans le temps ça doit donner de bonnes baston ça me fait un peu penser à my team magic je l'avais on va attendre un peu la fou limite à oui évidemment si tout le monde sur le terrain ok donc là je me fais attaquer mon château là là s'il ya personne qui attaque ok là j'ai mon guerrier j'aimerais bien faire un super guerrier mais ça va être compliqué donc là j'en ai encore quatre qui arrive 3 2 1 hop mais combien là ou là oui tu mens ok j'ai un chef voilà donc là j'ai encore une possibilité d'en mettre 2 donc là il serait vraiment temps d'évoluer pour pouvoir augmenter mon nombre de personnes sur le terrain ce qui me permettrait d'être en supériorité numérique par rapport à mes ennemis bon là il est tout seul je sais pas encore trop ce qu'il a comme pouvoir mais c'est vite ratatiner donc là j'ai des orques qui arrivent super j'ai toujours les cinq personnes sur le terrain donc pourquoi j'en ai pas 5 là parce que j'en ai fusionné ensemble ok les petits orques ça va ça me fait pas trop mal à mon château je me fais défoncer quand même mais bon pour l'instant ça le fait petit jeu de stratégie sympa à découvrir et donc là je me lance dedans j'étudierai ça au passage alors un super archer voilà du coup bah ça va vite les tuer super tiens j'en ai un qui est mort super voilà j'ai fait un super soldat donc là il me reste une personne un archer super bon je vais pas loin vraiment dommage ça pour l'instant mes guerriers ont l'air d'assez pu sens que du coup j'ai quand même acheté pour 200 pièces d'heures de l'évolution ok ça j'en ai un qui va bientôt mourir impeccable donc niveau stratégie là ça va on gère plutôt bien on peut orienter les personnages où on veut c'est plutôt bien j'ai une victoire pour l'instant c'est le premier premier niveau donc là appuyer ici j'ai les héros d'accord qu'obtenir ce héros gratuitement ok super taille des compétences mettre à niveau les compétences ok donc là j'ai obtenu un héros donc le 1115 de vie ok portée d'attaque 750 de cible 2 ok délai ok dégâts d'attaque 60 super voilà donc là en j'aime ben j'ai rien en pièce j'ai 1100 et donc là pour avoir eric il me faudrait 55000 pièces 44000 ok super 22000 66000 donc à voir un peu après un peu l'évolution peut être intéressant il ne s'est pas empoisonné un ennemi et ça concerne son pouvoir sur une flèche et la tire dans une direction inflige des dégâts à tous les ennemis qu'elle touche que c'est super je lui ai fait je régime à celle là ouais mettre à niveau level 5 bon évidemment c'est un pays to win donc comme tous les pays to win si tu veux donc là à d'autres coups c'était pas en chef c'était un guérisseur voilà guérisseur tribal avec les capacités de jeter des sorts de guérison voilà c'est pour ça que du coup il s'est vite laminé par mon équipe parce que il a une toute petite fin n'a pas d'attaque il a de la défense ok et haut niveau talent d'armée ok donc voilà dans notre côté 825 90 augmente les dégâts on va débloquer pour débloquer ok 1 sur 30 1 sur 30 donc on peut monter le niveau de 30 super donc là on a le fameux guerrier qu'on a fusionné donc les deux petits soldats qu'on met ensemble ça donne un guerrier vert et ça c'est le super guerrier qu'on a c'est qu'on prend quatre guerriers en fait c'est à dire qu'on en fusionne deux on en prend deux on les refusionne ok là c'est l'archer ok on débloque après il faut payer augmente la quantité de guérison du prêtre je vais pas trouver super efficace je sais pas vous mais moi au niveau des actions j'ai pas pas assez d'étoiles ok et pas assez d'étoiles là d'accord donc ça je n'ai pas encore débloquer à voir et ça et qui a causé par l'attaque des mages ça non plus ça je vais pas encore c'est super bon les auras ont au fur et à mesure du temps en récompense ouvrir vous avez impeccable dans mes talents d'armée j'ai mon château mettre à niveau augmenter le nombre total de guerriers bien sûr on veut voilà nickel donc ça j'hésite pas pourquoi parce que du coup je pourrais augmenter mon nombre de personnes et attaquer plus les orcs et du coup m'organiser plus facilement qu'avec les cinq petits personnages que j'avais au début augmenter à l'état du château donc là j'ai plus de ok deux étoiles deux étoiles et là on arrive sur les trois étoiles donc la normale donc la 50 on peut mettre à niveau voilà j'ai eu des pièces j'en profite donc est ce que c'est la bonne stratégie pour le moment je peux pas vous dire on verra sur le long terme si la stratégie que j'applique actuellement paiera plus tard mais là voilà j'ai pas assez de pièces c'est pas grave donc là hop c'est le même système que les tâches par débloquer mais je peux faire un début donc on va reprendre pour essayer de récupérer quelques pièces là j'en ai quatre d'accord et il m'en bloque ok j'ai fait un super guerrier du coup ça va être vite fait pas du tout seul il va pouvoir avoir les deux autres voilà voilà là j'ai mes quatre petits personnages qui est super là j'ai mon guérisseur pourquoi tu prends cher mon guérisseur vraiment dommage hop donc là sur les quatre plus mon guérisseur mon super guerrier tire bien bon j'étais victorieux trois étoiles nickel ouvrir à j'ai eu deux joyeux bien on n'a pas été voir là mais là de quoi c'est le commencement dans les paramètres bon j'ai la langue et le son dans mes récompenses ok au fur et à mesure qu'on va les débloquer donc j'ai 0,8 normal quoi normal pour le moment donc là je refais les niveaux pour pouvoir au roi re avoir de nouveau là j'ai cinq petits personnages voilà j'ai créé un super guerrier et j'ai mon archer tranquille là je vais créer un prêtre voilà un autre guerrier donc là ils se font ratatiner normal puisque j'ai augmenté leur attaque leur défense voilà donc au niveau des combats c'est assez rapide on peut le voir niveau graphisme c'est propre il n'y a rien à dire on n'est pas sur un super jeu en 3d et tout mais graphiquement c'est propre tu joues ça sur ton android t'es tranquille là j'ai pas de lag j'ai rien du tout au niveau du rythme du jeu bon là on a recommencé les deux premiers niveaux bah on s'est pas chier on est toujours dans la réflexion après moi c'est des jeux où je suis attiré par ce type de stratégie donc normal que ça me passionne après bah il ya des gens qui sont plus attiré sur les jeux de voitures les jeux de réflexion et tout ça donc c'est un jeu qui est assez connu il est sur le play store de pas mal de temps 2017 et moi je du coup je l'ai découvert aujourd'hui je l'ai installé j'ai fait moi je vais faire un petit l'aspect pour la gata tv ah là j'en ai un mort dommage voilà c'est assez résistant quand même au niveau des ennemis ça va ils sont pas le même boost d'attaque que moi donc pour l'instant ça reste relativement facile on est dans les premiers niveaux bon là mon château commence à prendre ça c'est une erreur de ma part voilà bon bah avec le super guerrier c'est vite fait ok super je vais booster celui-là voilà là je vais faire un super prêtre voilà bon bah voilà 3 étoiles j'ai pas eu trop de mal ok talent d'armée être à niveau 18 voilà j'ai augmenté l'état du château 530 pièces ok les archers voilà voilà j'ai augmenté mes archers les guérisseurs guérit plus de 5 mais j'ai pas d'étoiles et là une étoile aussi donc bah je débloquerai ça un petit peu plus tard on va attaquer ce niveau là donc là je peux gagner 600 pièces d'or j'appuie ici sélectionner un héros pour la bataille bah oui évidemment on va prendre un héros ok donc voilà j'ai une nouvelle unité de débloquer donc si je prends un soldat et un archer on verra tout à l'heure donc là j'ai mon héros et voilà j'en ai déjà deux je vais prendre ok par contre le légendaire prend cher vite niveau défense là oula effectivement là j'avais perdu mon super soldat donc là on a eu des nouveaux ennemis on peut le voir on y revoir aussi tout à l'heure parce qu'on a débloqué deux personnages donc là voilà donc là j'ai fait un super archer ok ce qui va me permettre de faire des attaques longue portée voilà nickel donc là je peux encore en créer deux ok nickel ok bon voilà j'en ai perdu deux super donc là pourquoi j'ai pris deux guérisseurs c'est pour mon légendaire tout simplement donc là mon super archer il a pas l'air de prendre bien bien cher parce que comme j'ai fait des boosts de défense de santé ça a l'air d'aller mon château pour l'instant ça va bon là je vais perdre du monde normal voilà donc là pour l'instant ça a l'air d'aller j'ai perdu une personne voilà bon voilà pour les animaux évidemment en ayant les archers plus la portée courte bah je suis tranquille donc là elle a un pouvoir tout à l'heure si on peut on va voir pour le débloquer hop là pour l'instant je peux pas là on voit bien en bas elle a rempli une jauge jaune donc là j'ai le mana en full j'ai pas besoin de créer pour le moment j'ai pu attendre que le combat se passe après est-ce que je peux les guérir bon là j'en ai perdu ok super voilà j'en ai recréé un c'est assez rapide donc là j'ai plus la jauge jaune mais je peux pas débloquer le pouvoir donc j'ai pas le temps de voir ce qui s'est passé parce que du coup j'étais concentré à recréer un nouveau guerrier super donc là j'ai la vague 9 sur 9 donc on peut le voir en haut tout en haut à côté de 1 sur 3 j'ai vague 9 sur 9 du coup après cette vague là j'ai plus rien oula j'ai pris cher super super ce qu'ils vont pouvoir le tuer je sais pas en plus ce qui est vraiment dommage par contre c'est ça ça faut que ça se mette là j'ai perdu quoi j'ai perdu ça voilà super super bah heureusement que j'ai la légendaire parce que sinon je sais pas ce que j'aurais donné je sais pas si elle a résisté on va leur lancer bah oui on est là pour gagner on découvre le jeu on peut pas réussir de direct par contre mon château la plus chère j'ai pris une défaite là bon on aurait essayé on va réussir à chaque fois donc là j'ai carrément j'ai clairement perdu problème de tactique du coup relancer les parties avant pour gagner des points c'est vraiment une bonne stratégie hop voilà donc là d'aller au front directement sur le niveau 3 on a pu découvrir des ennemis j'étais pas assez puissant ok donc là j'ai 7 vagues d'ennemis qui vont apparaître là je vais faire un super je vais refaire un guerrier et je vais faire voilà j'ai un super magicien super bon là clairement ça va être facile on est sur le niveau 2 et on est déjà boosté ah là les amis font vraiment pas longtemps je le vois bien tout ce que j'ai sur le terrain nickel hop ça a l'air d'être impeccable ça bah 4 sur 7 donc là le soigneur a pas grand chose en fait le guérisseur il a pas grand chose à faire mes ennemis enfin mes ennemis me donnent très peu de dégâts moi j'attaque à mort donc voilà donc là un seul guérisseur ça suffit largement je vais booster mon archer voilà là ce que je vais pouvoir faire c'est ça hop non je suis en full et je peux pas le fusionner qu'on peut donner des ordres déplacer bon je comprends pas pourquoi le guérisseur se met vraiment en amont il va vers le front alors qu'il a pas besoin qu'il devrait rester en arrière il peut guérir de loin donc c'est pas ça le problème quoi ok bon bah lui il est mort direct on le sait ok hop 7ème bague c'est assez rythmé on le voit bien là ça bouge ça peps bon bah nickel victoire bon par contre j'ai eu 2 étoiles dommage donc le héros ok mettre à niveau voilà j'ai augmenté ce pouvoir là composonner les ennemis ça peut nous servir tout à l'heure on va regarder l'encyclopédie pour voilà un géant à un oeil quand il balance sa batte rien ne reste sur le chemin donc on l'a vu sur mon château il m'a carrément détruit le château tout à l'heure grand corps est grand là un orc giant un arc board un sanglier visieux voilà donc là un arc mais les titres sont en haut voilà et du coup j'aurais voulu voir donc là les héros je fais 1600 talent de l'armée ok allez voilà je peux encore je peux encore y aller quoi nous on a atteint ce niveau là il reste encore 1,2,2 niveaux là pareil je suppose bah ouais et là ouais d'accord en or donc on a encore le temps ok voilà talent de l'armée par contre je sais pas le nom les cas de l'attaque de hache par contre il donne pas le nom de du personnage dommage talent de l'armée réinitialisé débloqué mais j'ai pas d'étoiles ok donc ça ça c'est un chevalier que je vais pouvoir débloquer plus tard ça par contre lui m'intéresse vraiment donc je vais pouvoir le débloquer ça va être intéressant bon allez pour le fun euh vas-y pour le fun on rentente hop 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 et voilà donc là j'attends mon mana donc là j'ai les sangliers sauvages donc là bah oui super par contre lui ah il fait pas trop trop le poil hein bon mon dommage je prends bien bien cher là mon mana euh ressuscite pas aussitôt là aïe aïe par contre j'ai pas la légendaire avec moi donc du coup j'ai perdu d'avance ça va être compliqué sans la légendaire ouais ouais sans la légendaire c'est mort j'ai pas assez de boost d'attaque pour euh je me suis lancé dans la bataille à corps perdu là ouais voilà bon c'est probablement on aura essayé d'accord j'avais mal sélectionné légendaire ok je comprends mieux donc j'ai fait une erreur tout à l'heure voilà et là je vais avoir la légendaire avec moi nickel bon bah une erreur qui m'a coûté cher mais bon donc je l'ai pas dit mais euh le développeur du jeu c'est DinoGo voilà donc tout sera euh en bas de la description ouais là déjà c'est un petit peu plus facile hein donc euh hop 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 voilà de quoi guérir euh non bon bon l'orgue giant ça va on arrive à le battre avec la légendaire y'a pas de problème hop voilà la légendaire fait vraiment du bien mais on voit bien euh euh c'est complètement différent là le 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 niveau du jeu on on gagne en puissance ça fait vraiment du bien dans dans l'attaque quoi ok alors toi j'aimerais bien que tu restes en arrière et que tu les soignes là tu vois il ya un temps de pause pourquoi il n'augmente pas il fait pas de guérison on sait pas là je vais avoir un carrier qui va mourir voilà nickel j'en fous là pour l'instant ça va bien se passer on y va tranquille là j'ai neuf salves qui arrive sachant que sur la dernière j'ai le géant qui se pointe là j'ai un guérisseur il faut attaquer là il faut y aller il faut qu'il y ait un guérisseur il faut qu'il y ait un guérisseur ça c'est ça bouge ça bouge sympa il ya des petits bruitages là quand ils se battent bon là j'ai un sanglier je peux rien faire j'ai mon air cher qui prend cher voilà je sais pas si je vais gagner j'ai pas une super équipe les pieds de ce qui me donne c'est pas terrible pas descendre à l'huile arrive là ouf par contre il envoie du lourd lui il va attaquer mon château ouais j'ai perdu le troisième château j'ai vraiment du mal pour le moment c'est vraiment vraiment dommage du coup bah ouais ça fait rejouer les autres parties on n'a pas le choix pour pouvoir avoir du boost il faut à mort à mort à mort à mort du boost donc voilà il faut faut farmer 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 quoi il n'y a pas le choix là il faut y aller quoi je peux pas fusionner comme ça c'est vraiment dommage j'aurai du mana qui va arriver je peux faire ça non donc voilà donc là ça fait plusieurs fois que j'attaque le troisième château plusieurs fois que je perds différentes stratégies appliquées pour l'instant ça paye pas c'est clairement parce que j'ai pas le niveau c'est même pas au niveau de la strat j'ai la légendaire qui est là mais pour le moment elle est pas assez puissante donc il faut farmer 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 refaire des parties pour progresser comme dans tous les jeux de stratégie de toute façon et pourtant ils sont boostés donc c'est à dire que si j'avais pas boosté l'ensemble des personnages avant d'attaquer le troisième château je serais mort direct voilà la troisième étoile donc là pour l'instant je garde toute mon équipe c'est bien j'ai pas de soigneur pour l'instant j'ai pas besoin voilà je vais faire un super hop voilà j'en foule après c'est sûr que débloquer plus de place dans mon château ça m'arrangerait pour avoir plus de personnages et du coup attaquer plus facilement l'orc on peut faire ça je peux toujours pas débloquer ça va assez vite on a franchement au niveau du château numéro 2 ça fait plusieurs fois qu'on le fait je suis victorieux bon deux étoiles j'ai pas eu la troisième c'est pas grave héros hop 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 d'accord qu'est-ce qu'il me propose ouais plus quoi donc là ouais équipement d'accord dragon sword phoenix d'accord enchantement ouais augmenter l'armure augmenter la santé assez sympa tout ça ouais quand t'as quand t'as de l'argent bon bah là voilà le pay to win quoi donc tu donnes 5 dollars ta et j'aime ok au niveau des enchantements pour l'instant je peux faire on verra pour débloquer la la suite après ou de l'encyclopédie donc il me reste encore euh voilà c'est encore la dose d'ennemis à découvrir c'est pas mal héros ok talent de l'armée 30 hop 130 donc là régénération de santé augmenter la génération du mana du shadow ah ouais augmenter le mana du shadow ok super d'accord donc là il me faut des étoiles pour l'instant j'en ai pas j'en ai qu'une seule j'en avais la dose tout à l'heure mais c'est pas assez 185 on va y aller 142 on peut y aller lui il faut une étoile j'en ai plus là pareil il faut une étoile donc dès que je vais avoir des étoiles je vais pouvoir débloquer c'est vrai qu'ils ont un niveau assez faible mais bon je mise tout sur l'attaque sur la courte et longue portée voilà donc là donc là je peux augmenter augmenter l'état du château ok allez vas-y on va faire ça voir ce que ça donne tout à l'heure donc là pour l'instant on est vraiment bloqué sur le château numéro 2 donc c'est le château où on arrive le plus facilement à vaincre les ennemis donc là pour l'instant ça va être assez répétitif au niveau des parties c'est vraiment dommage là par contre je peux toujours pas fusionner là je peux pas les fusionner non plus c'est dommage euh non y'a pas ok hop j'ai fait un super archer donc j'ai les stratégies comme ça les petits jeux hack and slash aussi j'aime beaucoup ah tu peux passer ta journée à jouer pas de problème de ce côté là voilà euh du coup ce que je voulais faire c'est ce que je peux non je peux toujours pas dommage ça va assez vite tu perds j'ai une bonne petite armée là ok là je pourrais voilà bon je peux le fusionner déjà c'est ça ok bon bah voilà je peux pas les fusionner ensemble là j'ai une bonne petite équipe là je peux chercher un super guerrier l'héroïne voilà là là ça dégage super rapidement là pas de problème de ce côté là ouais ça y va là là on en voit donc au niveau du château j'ai rien perdu c'est nickel voilà j'ai trois étoiles ouvrir et j'ai récupéré 385 pièces d'or bon bah nickel donc voilà pour la petite présentation donc c'était un let's play découverte euh de ce jeu parce que du coup je l'ai découvert sur le playster comme je vous disais en début de vidéo et il m'intéresse euh je ferai d'autres vidéos sur ce jeu je vais continuer à le poncer un petit peu euh je vais le farmer pour augmenter en niveau de ça n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez qu'on continue euh ça me dérange pas de faire euh je sais pas des petites parties de 20-30 minutes avec vous quoi sur différents châteaux parce que là on a passé le château 1 et 2 euh bah j'espère arriver à la suite parce que le chemin est long et euh et puis voilà donc je vous souhaite une bonne journée sur la catatv amusez-vous et à la prochaine salut ! c'est parti ! c'est parti !